...global, non, ça n'aurait pas de sens, mais qu'il y ait sur les projets un suivi, une évaluation de chacun des projets, bien sûr. Partir des conseils de quartier, revenir aux conseils de quartier, oui, je pense que cet outil, si les conseils de quartier s'en saisissent, ils peuvent en faire vraiment un objet aussi de revitalisation de la démocratie participative. Il y a des conseils de quartier qui marchent très bien, il y en a d'autres dans lesquels on a du mal à attirer des personnes nouvelles, des jeunes, des gens qui ne sont pas ceux qui ont le temps à passer dans ce type de réunion. Et donc, il y a un enjeu véritable pour les conseils de quartier à pouvoir utiliser aussi, s'impliquer, pas pour s'approprier et en faire un espace institutionnel qui finalement nous couperait de tout ce qu'on a envie de faire avec les habitants, mais au contraire pour être ces lieux de démocratie participative et citoyenne qui donnent justement envie à des gens qui n'y vont pas pour l'instant d'y aller. Moi, il y aura aussi sur les conseils de quartier des évolutions qu'on va proposer. On va proposer que les conseils de quartier soient missionnés, pas comme des fonctionnaires ou des représentants de la mairie, mais qu'ils puissent jouer un rôle peut-être plus important dans les diagnostics de tranquillité publique, de propreté, de solidarité. Je vais présenter prochainement et je réunis toutes les associations, par exemple, de lutte contre les exclusions, pour travailler sur un plan concernant la pauvreté et les personnes à la rue à Paris. Sincèrement, il faudrait que les conseils de quartier, à un moment donné, viennent aussi nous aider, parce qu'ils sont en contact et ils voient et ils peuvent nous aider dans la mise en œuvre d'une politique plus efficace sur ce type de sujet. Donc vraiment, les conseils de quartier, il ne faut pas qu'on institutionnalise les choses. Il faut qu'il y ait de la formalisation, il faut qu'il y ait des règles du jeu, et en même temps, il faut que là-dedans, on respire. Parce que notre esprit cartésien français, il a tendance à tout mettre dans des petites cases, et à la fin, il n'y a plus que les cases, et il n'y a plus le machin qui fait bouger les cases. Donc il faut quand même qu'on soit dans quelque chose qui respire, qu'on donne un peu d'air, mais avec des règles du jeu. Et donc, sur le suivi de tout cela, bien sûr qu'il faudra, à travers le site, moi je compte sur les maires d'arrondissement aussi, c'est eux qui sont dans l'animation aussi de proximité, pour faire vivre cette démarche. On n'a pas toutes les réponses à tout, on va les trouver ensemble, mais il faut qu'on se donne la possibilité de faire bouger notre ville, en faisant venir à la participation des citoyennes, des gens qui n'y viennent pas aujourd'hui.